bonjour tout le monde c'est marie josée gagnant pour inspiration scrap folie bienvenue à l'atelier en direct je suis énervé comme ça se peut pas il ya écoutez je capote sur la promotion qui a présentement chez stampin up qui va commencer le premier novembre c'est à dire genre dans deux jours je vais vous montrer ça vraiment de super produit je vais attendre que vous qu'il y ait du monde carré faites moi signe si vous êtes là naturellement si vous manquez le début ben vous pourrez revoir mon vidéo sur ma page ok il va être encore là donc comme je vous expliquais la carte du jour ça va être celle ci avec des nouveaux produits qui vont arriver en promotion le 1er novembre du 1er au 30 novembre allo nancy nous les démonstratrices on pouvait le commander il ya quelques temps déjà mais pour vous ça va commencer le 1er novembre je voulais présente vite 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 je vous dis je capote je capote je déteste l'hiver mais les cartes de noël les cartes d'hiver j'adore ça ok donc vous pourrez vous commandez dès le 1er novembre ces deux jeux des temples ils sont absolument magnifiques le jeu le jeu ici là plus divers avec des superbes beaux voeux j'aime beaucoup comment que c'est comment que c'est écrit c'est vraiment super le fun et il ya ce jeu là aussi bonheur tout autour qui fait un petit peu plus je dirais il peut faire automne il peut faire anniversaire ok plein de possibilités là qui s'offrent à vous mais la beauté de la patente c'est que regardez les magnifiques framelits ok j'aime ce que custom pinup a fait le kit de framelits ici fit avec les deux jeux d'étampes ok vous avez vraiment là un super combo vous voyez la grosseur du flocons c'est magnifique ok si je tripe bien rennes ici aussi là vous voyez c'est tous les flocons sont séparés donc beaucoup de possibilités ok à faire avec ces framelits là en plus dans la promotion vous pouvez vous procurer ça paraît pas à l'écran ok mais c'est du carton en velours ok je vous le dis là c'est tellement doux là moi j'appelle ça du carton qui ronronne ok c'est deux feuilles de format 12 par 12 ça se coupe très bien avec la big shot ça se coupe c'est assez mince pour couper je pense avec un punch j'ai pas fait le test là mais c'est vraiment de la super qualité c'est beau c'est wow puis je pense même qu'on pourrait l'ancrer là pour faire pour faire du papier de couleur et aussi dans la même promotion vous avez des flocons de métal il y a deux modèles regardez ça comme c'est magnifique ça se colle super bien avec des glue dots puis je sais pas si vous pouvez voir mais il y a des comme une pierre durant une espèce de petit diamant à l'intérieur ok c'est magnifique moi je vous dis je capote je suis énervé j'aime tellement ces produits là que je sais pas si vous avez vu sur ma page web ou sur mon site web ou sur ma page facebook à l'achat du lot ici là le jeu des tentes d'hiver et le kit de framelits j'offrais un atelier gratuit le 30 novembre chez moi ok je vous montre les deux cartes que les participants vont faire ces deux cartes chic wow avec plusieurs techniques ok vous voyez que ça brille donc ces deux cartes réservées là pour celles qui vont acheter le lot de framelits et ce jeu là avant le 5 novembre ok c'est bien important avant le 5 novembre les participants qui vont l'acheter avec moi ont un atelier gratuit le 30 novembre chez moi et je vais vous montrer vite vite des cartes que j'ai fait avec je vous le dis là je suis énervé tous mes ateliers live prochainement vont être faits qui sont déjà faits et il vaut juste à vous les présenter donc je vous les montre vite là ok des cartes des cartes ok avec plusieurs techniques ici tu ok voyez vous le tout avec avec les flocons donc vous voyez que ça fait super beau je suis je vous le dis là je capote donc je vous les montre pas plus parce que ça va être des cartes pour les prochains ateliers en direct mais quand même ça vous donne une idée là de ce qu'on peut faire avec ça vite 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 donc la carte du jour c'est une carte super facile à faire j'ai choisi de la faire en flamand fougueux ici mon carton de base et flamand fougueux mon encre et flamand fougueux et j'ai choisi le vœu ici c'est ton jour je me suis dit que on a des anniversaires aussi pendant l'hiver on n'est pas obligé d'utiliser des flocons juste pour les cartes de noël et le vœu ici c'est dans ce dans ce kit des temples là ici que j'ai pris c'est ton jour ok il ya plein de beaux vœux là j'aime ça puis j'aime ça la calligraphie comment que c'est écrit là j'adore 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 ok donc pour créer cette carte là en tout premier lieu j'ai eu besoin de de me découper ok plein de flocons parce qu'on va faire une technique de masquage ok je vais mettre un papier brouillant là comme des infos que vous allez voir donc je vais mettre mon carton ici et je me suis découpé ok des flocons avec le gros flocons qui est les frimelits pour aller faire mon masque ok donc lui il est déjà rose parce que je l'avais déjà utilisé mais je vais vous montrer comment faire ça là vous allez mettre un petit peu de snail juste pour dire ok qui ça va être un petit peu collant même vous voyez je j'enlève un petit peu du collant avec mon doigt ok et je vais venir le mettre ici sur mon carton je vais le mettre à peu près là j'en ai j'en ai fait un autre ok que j'ai coupé en deux de façon aléatoire sans trop me casser la tête donc je vais lui je vais le mettre ici comme ça la même chose pour celui là je mets toujours un petit peu de colle juste pour être certaine que ça va bien tenir donc si je le mets comme ça et celui là je pense que je vais y aller ici donc je l'ai pas coupé c'est pas grave bon ok donc vous voyez ce que j'ai fait c'est pas ben ben compliqué et la manière d'ancrer tout ça je sais pas si vous voyez l'effet un petit peu comme comment je pourrais dire ça vaporeux ok je sais pas si vous le voyez bien là à l'écran mon flocon est pas si on voit que c'est un flocon mais les contours sont un peu diffus ok donc c'est ce qui fait la beauté de la carte ok donc comme je disais j'ai utilisé le flamand fougueux vous pourrez utiliser la couleur que vous voulez mettre un vœu de noël ou peu importe ok lâchez vous lousse mais moi je voulais faire une carte de comme d'anniversaire ou pour faire plaisir à quelqu'un mais sur le thème de l'hiver donc j'ai utilisé ici le rouleau étampe je sais pas comment ce qu'il l'appelle le rouleau éponge vous allez le trouver à la page 203 du catalogue ok dans les dans les outils donc ça vient avec 2 poignées noires comme ça ok et 4 éponges non ancrées ok donc vous avez 2 manches et 4 éponges et les éponges comme vous pouvez voir on peut les changer ok donc c'est vraiment un bel outil j'aime ça je trouve que ça va bien puis vu que ça roule qu'on n'a pas besoin de le lever je trouve que ça va mieux parce qu'avec une éponge on va faire relever un peu les les flocons puis ça va être un petit peu moins beau ok donc j'ancre mon éponge assurez-vous que votre pâte d'encre est pas mal ancrée ok et je vais venir passer comme ça ok voyez vous je continue c'est hyper simple voilà je peux retourner ma carte de barre là j'essaie de pas avoir de de lignes entre les deux ok si c'est pas possible c'est pas bien grave donc voilà on s'assure que nos flocons ne bougent pas trop on peut y aller dans tous les sens ok il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de règles donc moi je pense que ça va être correct pour ça on me demande est ce que ça fait une démarcation ben oui un petit peu mais tu sais si on y va je dirais dans tous les sens là j'ai plus d'angle sur mon éponge ça va atténuer et je pense pas là que ça va trop pareil ok mais ça peut quand même faire beau ça dépend de ce que vous voulez de ce que vous recherchez comme effet ok regardez là si j'essaye de y aller plus foncé oups mon flocon a bougé c'est pas grave ça va faire un bel effet fait que donc c'est pas c'est pas tant pire à mon avis ok donc ensuite ah ouhou c'est beau on enlève nos masques hein donc c'est vraiment la technique du masque de masquage assurez-vous de pas mettre trop de colle hein parce que ça va ça va laisser des marques là sur votre sur votre carte pis c'est pas ça qu'on veut hein bon moi j'en ai un petit peu ici là je vais prendre un outil qui est plus dans le catalogue pour enlever ça ok bon et voilà voyez-vous il y a pas tant de démarcation que ça peut-être que j'aurais pu faire un petit peu plus foncé ici là mais c'est pas grave je trouve que ça donne un look on voit vraiment là que c'est vaporeux les flocons sont pas parfaits parfaits j'adore ça donc j'ai collé ça sur un carton blanc aussi un quart de pouce ça plus grand donc je colle ça tout de suite vous allez voir je vais enlever mon papier bruit vous allez voir que la carte est hyper simple ok pis vous pouvez en faire beaucoup à la chaîne c'est vraiment c'est vraiment pas difficile à faire et c'est pas long hein vous avez vu là de très courte durée et mon carton flamant fougueux que je vais aller coller par dessus pis là on dirait qu'il est trop grand il devait pas avoir la bonne mesure au départ effectivement donc j'ai été le recouper et voilà il y a de la bonne grandeur super donc je colle le tout vite fait bien fait et là oui il y a une petite démarcation dans le sens que il est plus foncé que mon carton de base ok c'est pas grave ça fait beau pareil là ok il est un petit peu plus foncé là que ma carte ma carte originale ensuite de ça en passant vous pourriez garder vos masques les mettre dans votre kit dans votre boîtier des temps pour le refaire plus tard ok même si là ils sont en flamant laissez-les sécher pis vous pourriez le faire en bleu après là ok ça ça changera rien à votre à votre affaire ensuite moi ici sur ma carte originale j'ai fait le flocon en carton argent mais là je prends un petit peu sur ce gros flocon là ok qui est dans le kit est-ce que je vous l'ai dit que je l'aimais donc je l'ai fait en carton argent en passant il se coupe très très bien ok avec la big shot moi j'ai passé 2-3 fois pis ça se coupe numéro 1 mon modèle d'aujourd'hui je l'ai fait dans du carton à paillettes ok ça se coupe bien aussi il faut juste que vu qu'il est un petit peu un petit peu plastifié en arrière il faut passer plusieurs fois mais regardez ça se fait ça se fait très très bien ok donc j'ai mon flocon à paillettes que je vais coller sur ma carte oh mon dieu là vous pouvez pas dire que c'est pas beau hein checkez ça comme c'est magnifique pis là moi j'ai dit t'sais j'ai pris un vœu pour une fête ça peut être joyeux Noël pareil même si c'est en rose ok oser faut oser dans la vie ensuite j'ai pris un autre petit flocon je vais vous le montrer j'ai mis mes mes dyes ben trop loin donc j'ai pris celui-ci ok sur ma carte originale j'avais du carton flamand mais il m'en restait plus donc la solution ok vous me voyez venir on va le faire nous-mêmes ça veut dire que s'il vous manque du carton d'une telle couleur parce que vous en avez plus ou peu importe prenez du carton murmure blanc pis venez faire votre flocon de la couleur que vous voulez là hein c'est-tu pas merveilleux alors voilà mon flocon il est fait la même couleur que ma carte ça a pris 30 secondes voyez-vous ça c'est absolument magnifique oh wow donc je vais le coller avec un glue dots ici comme ça qu'est-ce qu'on peut pas faire avec nos angles pas grand chose je dirais donc je vais aller le coller ici là j'ai trouvé mon centre et c'est tellement bien fait que tous les flocons si vous les empilez ok ils fitent tout ensemble ils sont vraiment hot Stampin' Up est vraiment hot et je vais terminer avec celui que j'ai coupé auparavant encore avec le carton à paillettes oh mon dieu j'aime ça et voilà voyez-vous wow ça shine check ça comme ça brille wow c'est merveilleux donc on a deux cartes avec voyez-vous la différence avec les deux cartons ça brille mais ça brille pas de la même manière ok c'est vraiment hot moi j'adore ça ok ensuite on va finir ou presque avec une petite pierre du rein au centre du flocon ici ok on ajoute une petite touche finale je pourrais rajouter en rajouter deux là et un ici ok ça c'est une question de goût mais je trouve qu'il y en a déjà pas mal et je vais finir avec le vœu c'est ton jour donc je prends de la memento ok c'est mon encre noire que je prends tout le temps et je vais enligner ma carte comme du monde j'ai approché ma carte un peu parce que je veux pas être le front dans la caméra et c'est ton jour et voilà pas plus compliqué que ça c'est super facile comme Lisa dit en effet c'est pas trop long à faire vous préparez vos angles d'avance et tout coupez vos flocons ou peu importe la découpe que vous allez prendre puis ça fait très très beau puis là les gens vont dire comment t'as fait ça ben je vais te montrer ça c'est super facile c'est beau ça a l'air un petit peu des flocons je dirais un petit peu fantôme j'adore ça donc voilà c'est ce qui termine l'atelier la semaine prochaine je serai pas en direct avec vous parce que je vais au congrès Stampin' Up à Orlando donc dans une semaine jour pour jour mardi prochain je vais être rendue là-bas je vais être partie une semaine par contre je vais faire un vidéo donc je vais mettre le vidéo en ligne vous allez le voir sur ma page Facebook à la même heure mais ça va être un vidéo et c'est cette carte ici qu'on va faire ok je vais vous montrer comment créer ici le papier à motif pour celles qui me connaissent j'adore faire mon papier à motif donc c'est la carte que je vais vous montrer ok ici là c'est le même carton ok je vais je vais vous montrer comment faire et vous allez voir c'est super le fun donc je vais être en vidéo je serai pas en direct mais c'est pas grave je vais être là quand même donc merci à toutes celles qui vont partager mon vidéo ce soir c'est comme ça je me fais connaître et c'est mon travail donc c'est toujours le fun quand les gens partagent partagez en mode public pour que le plus de monde voit voit mes affaires donc si vous avez des questions je reste en ligne ok posez-les il n'y a pas de gêne je vais être là pour ça pour celles qui veulent profiter de ma de ma promotion avec ces deux cartes là ici dans l'atelier gratuit contactez-moi ça va me faire plaisir de vous répondre alors sur ça je vous souhaite une bonne soirée je vous souhaite